Supposons qu'on s'intéresse à une application linéaire T de Rn dans Rn. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à certains vecteurs particuliers, tels que T d'un vecteur V soit égal à un scalaire lambda fois ce vecteur V. Cela veut dire que le vecteur V, quand on lui applique la transformation T, est modifié de telle sorte que T de V soit égal à un certain scalaire fois V. C'est-à-dire que le vecteur V n'est pas trop modifié, il est seulement agrandi ou rapetissi d'un facteur lambda. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu sans le savoir. Dans une vidéo, il y a un moment, on avait vu, on s'était placé dans R2, donc on a le repère dans R2. On avait un vecteur V, on avait un vecteur V1 même, et on avait le vecteur V1 qui est égal, on avait dit, au vecteur 1,2. Et du coup, ce vecteur génère, bien sûr, une droite. Il génère une droite D, comme ceci. Et on s'était intéressé à une application linéaire, l'application linéaire T de R2 dans R2, de R2 dans R2, qui a tout vecteur appliqué le symétrique par rapport à la droite D, qui effectue un miroir par rapport à ma droite D. Donc, par exemple, si on a un vecteur X, on va dire, comme ceci, on prend un vecteur X comme ceci, ça, c'est un vecteur X quelconque, on va avoir que T de X va être comme ceci. T de X va être comme ceci. C'est bien le miroir ou le symétrique par rapport à la droite D. Et on avait vu un premier vecteur qui était un peu différent des vecteurs. Ici, c'est assez compliqué pour un vecteur X quelconque d'obtenir le vecteur T de X. Ce n'est pas quelque chose de trivial. Par contre, on voit très bien qu'on a un premier cas particulier qui est si on applique T au vecteur V1. Donc, T de V1, V1, le symétrique de V1 par rapport à la droite D, c'est lui-même, en fait, il n'est pas changé du coup. Donc, T de V1, c'est égal à lui-même, c'est égal à V1. Et du coup, si on reprend la notation ici, on peut dire qu'en fait, T de V1, on peut l'écrire comme une fois V1. Et il y avait un deuxième vecteur d'intérêt, un deuxième vecteur un peu particulier, qui était le vecteur qu'on avait appelé V2, le vecteur 2-1. V2, c'est le vecteur 2-1. Pourquoi est-ce qu'il était particulier ? Parce qu'en fait, V2 était orthogonal à l'endroit D. Et du coup, si on applique l'application linéaire T à V2, on va avoir que T de V2, ça va être quelque chose qui est comme ceci. Ça, c'est T de V2. Et en fait, on voit que T de V2, c'est égal à moins V2. T de V2, c'est égal à moins V2. On peut aussi l'écrire, c'est exactement la même chose, mais on peut dire que T de V2, c'est égal à moins une fois V2. Donc en fait, ces vecteurs ici sont un peu particuliers. Ce sont des vecteurs qui sont particuliers parce que leur direction ne va pas changer quand on leur applique l'application linéaire T. Ici, le vecteur V1 génère la droite D. Quand on lui applique l'application linéaire T, il reste sur cette droite D. De la même façon, ici, V2 est sur une droite D comme ceci. Et en fait, le vecteur T de V2 va être aussi sur cette même droite. La direction ne change pas. Par contre, le sens du vecteur peut changer ici. V1, le sens ne change pas. Mais V2, le sens de V2 et de T de V2 est différent. Par contre, la direction reste la même. Donc en fait, sur ces vecteurs particuliers, la direction est conservée alors que la longueur et le sens, ou l'amplitude et le sens, peuvent changer. On avait vu aussi un cas un peu similaire où on avait un plan. On se plaçait dans R3. On avait un plan comme ceci. On avait deux vecteurs du plan comme ceci. et on avait un troisième vecteur qui était perpendiculaire au plan. Orthogonal au plan. Et on regardait l'application de la même façon l'application qui faisait un miroir par rapport à ce plan. Et du coup, on avait dit que pour ces deux vecteurs ici, en violet, l'application ne changeait pas. En fait, T de ce vecteur, ça reste ce vecteur. Vu qu'il est dans le plan, la même chose pour celui-là. Ce vecteur, si on lui applique l'application linéaire, il reste dans le plan. Et ce vecteur en jaune ici, par l'application linéaire, serait transformé en un vecteur qui serait l'opposé. Donc ici, on a la même chose. Soit les vecteurs restent identiques, soit ils sont transformés et l'un devient l'opposé. T de ce vecteur devient la transformée de ce vecteur devient moins ce vecteur. En fait, ici, ces vecteurs un peu particuliers, on va leur donner un nom. On va dire, on va les appeler vecteurs propres. Donc les vecteurs comme ceci, les vecteurs tels que T de V est égal à lambda V, on l'appelle un vecteur propre. C'est un vecteur propre de l'application linéaire T. Et de la même façon, lambda, le lambda associé, on va appeler ça, on va appeler ça la valeur propre. La valeur propre. Et ça va être la valeur propre associée à mon vecteur propre V. En fait, il y a toujours un couple d'un vecteur propre et d'une valeur propre. Et du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a ici que V1 est bien un vecteur propre vu que T de V1 est égal à une fois V1. Donc V1 est un vecteur propre de mon application linéaire T. Deux valeurs propres associées, 1. Et de la même façon, V2 est un vecteur propre de cette même application T, vu que T de V2 est égal à moins une fois V2. Et la valeur propre associée à V2 est égale à moins 1. Donc si je l'aurais écrit, le vecteur 1,2 est un vecteur propre est un vecteur propre propre de T de T. Deux valeurs propres de valeur propre de valeur propre 1. Et le vecteur 2-1 est un vecteur propre de T de valeur propre de valeur propre moins 1. Bon alors, très bien, on a donné un nom à ces vecteurs qui sont un peu particuliers ou au scalaire qui leur est associé. on a dit que c'était des vecteurs propres et des valeurs propres. A quoi ça sert ? Ici, si tu te souviens, en fait, on s'était focalisé sur ces deux vecteurs V1 et V2 parce qu'en fait, on pouvait, grâce à ces vecteurs, exprimer la matrice associée à l'application linéaire T de façon assez simple. Dans une base définie par ces deux vecteurs, la matrice associée à l'application linéaire T s'exprimait très facilement. Et du coup, c'est pour ça qu'on utilisait ces vecteurs-là. Et de la même façon, dans cet exemple-là, c'était exactement la même chose. Si on prend comme base de l'espace R3 ces trois vecteurs, la matrice associée à l'application linéaire qui fait un miroir par rapport au plan vert s'exprime très simplement dans cette base constituée des trois vecteurs. Et du coup, en fait, c'est ça l'intérêt des vecteurs propres, c'est de pouvoir, ensuite, ce seront des bons candidats pour une base de l'espace et pour exprimer plus simplement l'application linéaire dont ils sont vecteurs propres ou valeurs propres. Et à ce propos, il y a une chose qu'il faut mentionner. Si, dans le cas général, on sait que je peux dire que T de X est égale à une matrice A fois X où la matrice A est la matrice associée à l'application linéaire T. vu que j'ai, dans le cas d'un vecteur prop, j'ai T de V qui est égale à lambda fois V mais ça, on peut toujours dire que c'est égale à A fois V. Et du coup, on va dire en fait que V on va dire que c'est un vecteur propre associé à l'application linéaire T mais on va aussi dire que V est un vecteur propre de A. V est un vecteur propre propre de ma matrice A. La matrice A étant la matrice associée à l'application linéaire T et de la même façon lambda sera une valeur propre de A. Valeur propre de A. Ce ne sera pas n'importe quelle valeur propre ce sera la valeur propre associée au vecteur propre V. Voilà, donc l'idée de cette vidéo c'est qu'on a regardé les vecteurs un peu particuliers qui s'expriment de façon assez simple dont le résultat de l'application linéaire appliquée à ces vecteurs est quelque chose d'assez simple qui s'exprime simplement en fonction du vecteur initial on a appelé ces vecteurs vecteurs propres et le scalaire associé on l'a appelé une valeur propre et en fait on a dit qu'on allait utiliser ces vecteurs pour permettre d'exprimer simplement par exemple la matrice associée à l'application linéaire selon une base de ces vecteurs propres à l'application linéaire de l'application linéaire de l'application linéaire